Matthieu 10, 26. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. » Quand on est trop vrai dans nos paroles, il arrive qu'on dérange certains chrétiens. Et même certains pasteurs, des fois. L'expérience me permet de dire avec certitude que les pasteurs sont souvent ceux qui se sentent le plus dérangés habituellement, par la correction, par la réprimande, etc., par les conseils. Certains deviennent même pas mal agressifs. N'allez pas croire que la jalousie n'existe pas entre les serviteurs de Dieu. Ce serait une grave erreur. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait un pasteur comme ça qui était jaloux de moi dans l'assemblée. Les gens venaient vers moi au lieu d'aller vers lui. Ça blessait son amour pas, évidemment. Quand les gens allaient le voir, il était juste bon pour les culpabiliser. Il leur parlait de la dîme, de la soumission, de la soumission, de la dîme. Il n'y avait rien que ça dans la bouche tout le temps. Alors les gens n'avaient pas mal jusqu'aux oreilles à un moment donné. Les frères et sœurs qui me parlaient me disaient, quand on essaie de lui dire quelque chose, ils ne nous écoutent pas. On dirait qu'il y a seulement un seul but, c'est de nous enfoncer ses idées à lui dans la gorge. Ça ne donne rien d'essayer de lui parler. On a toujours tort, tout le temps. Tout ça pour dire que les frères préféraient venir vers moi quand il y avait des questionnements dans leur marche chrétienne. Moi, qu'est-ce que je pouvais y faire à ça? Ça le blessait. Ce n'est pas moi qui étais le problème dans l'église. Tout ça, ça le rendait très jaloux. Il n'était pas capable de me dire une seule bonne parole. Ça en était arrivé là. Quand il me croisait en ville durant la semaine, sa figure même changeait. Il ne me saluait même plus. Il tournait la tête et il regardait ailleurs comme si j'étais un chien malade. Un jour, durant une réunion de prière, alors que le Seigneur était très présent, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Puis il s'est mis à pleurer pendant dix minutes au moins en demandant pardon au Seigneur pour toute la jalousie qu'il y avait dans son cœur. Mais deux jours plus tard, il est revenu exactement comme il était. Ce n'est pas pire. Finalement, j'étais fini par m'épuiser de cette situation-là, puis je suis parti de l'église. Là, il en a profité pour me démolir à son goût. Même des gens avec qui j'avais été très proche et à qui j'avais donné beaucoup, beaucoup, se sont retournés contre moi. J'ai été beaucoup calomnié. Mais le Seigneur nous dit ceci. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Comme serviteur de Dieu, on n'a à craindre aucune calomnie, parce que le Seigneur va faire ressortir la vérité tôt ou tard. Puis c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Quand Dieu nous met des paroles dans le cœur, il faut les prononcer, même si on sait que ça va déranger quelqu'un. Les mauvaises actions doivent être découvertes. Bref, ne laissons pas la crainte des hommes, la crainte de leur calomnie, nous fermer la bouche quand le Seigneur nous demande de révéler une mauvaise conduite. Évidemment, la meilleure façon de ne pas avoir de troubles, c'est de fermer la bouche. Mais être en paix avec les hommes, puis être en trouble avec Dieu par le silence, moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux être en trouble avec les hommes, si je ne peux pas faire autrement, puis être en règle avec Dieu. Si on est fidèle au Seigneur dans nos paroles, notre ministère va accomplir un but très important dans le royaume de Dieu, dans l'Église. C'est celui de rendre une chose très claire, à savoir qui est vertueux et qui est malicieux. Selon qu'il est écrit en Malachie 3.18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen.